Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez kiffé le match de Margougou là ? Qu'est-ce que vous pensez de la finale ? Est-ce que ça va être serré ? En tout cas je suis très content d'être là, très content d'être avec Margougou. Margougou on ne s'était jamais vu, j'avais rencontré pas mal de gens de la scène Age of et Margougou j'avais pas eu l'occasion de le rencontrer. Donc c'est toujours un plaisir de rencontrer les gens. Et est-ce que t'es déçu ? Non je suis agréablement surpris parce que dans le chat j'ai envie de te mettre des gifles. J'ai envie de te mettre des gifles et IRL t'es un peu plus friendly et tout c'est cool, on a bien discuté, c'était très sympa. Et voilà pour ma part en fait, le simple fait de participer à ce projet, d'être à la modération et d'être souvent actif dans le chat, c'est cool de rencontrer des joueurs sur lesquels on parie beaucoup de bananes, sur lesquels on parie, on perd beaucoup de bananes etc. Donc c'est toujours cool je trouve de rencontrer des gens. Moi pareil, il y a pas mal de monde que je n'avais pas encore vu parce que j'avais vu un peu les frco, certains frco des IRL. Toi je t'avais jamais eu, c'est vrai que je te voyais dans le chat, je te vanais des fois sur le fait que tu sois chauve. Oui c'est vrai et alors du coup ? Alors du coup c'est magnifique, c'est très très beau. Merci, c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a gagné son show match, il a fait un bisou sur le crâne et comme je l'avais dit, ça apporte beaucoup de luck. J'espère que je vais lui faire un gros câlin avant le match plus tôt et espérer que ça marche. Du coup je ne sais pas si les joueurs sont en place, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait. Logiquement vous avez les prédictions qui sont lancées les amis, il vous reste 11 minutes pour parier sur ce 2v2. Petit show match, DFX, Poseidon, Lighty, Siskan, sur les maps et sur le format Gorilla Rumble donc n'hésitez pas à parier vos bananes. C'est ce qu'il faudrait parier toi ? Toi qui es un as des paris. Moi en vrai de vrai, DFX il m'a bien surpris. Poseidon je le trouve quand même bien solide. J'aurais mis une petite banane sur DFX Popo. Après depuis le début je t'écoute parce que souvent il fait les bêtes parce que c'est vrai que Youbel est le seul modo compétent sur cette chaîne. Et pour le coup, pour une fois je peux le dire, je risque pas de me faire ban parce que c'est moi qui peux ban les gens. C'est vrai. J'ai le petit signe infini banane messieurs, c'est assez... Ouais c'est pas mal. C'est agréable. Tu te sens supérieur là ? Ouais je me sens supérieur. Regarde je peux même faire des petits trucs. Ah bah je peux pas aller là-bas. Sinon j'aurais fait des petites alertes genre mettre mon message en oeuvre. Pour saluer la plebe du chat là. Les ponche ponche. Les mecs qui sont habitués à faire des petits bêtes et puis perdre en fait. Ah ponche ça se lance bien mine de rien au niveau banane depuis quelques semaines. Je crois que t'es pas loin des millions ponche ponche. Oh la la. Effectivement. A moins qu'il est tout perdu et qu'au final oui ce soit une sombre merde ouais. Il suffit qu'il y ait un gamble et tout de suite ni une ni deux tu perds tout quoi. Bien sûr bien sûr. On a l'ID donc on va aller voir. On a l'ID. Parce que depuis le début donc Youbell lui qui ne peut pas forcément tout le temps bête car c'est le seul modo compétent donc il y a que lui qui fait les bêtes. Du coup je... Non alors attends. Je préfère rétablir la réalité. En semaine je suis un gros branloss. C'est à dire que Joe il gère absolument tout. Donc j'estime que ce week-end Joe a le droit de prendre un petit temps de repos. Je suis sur place. Je suis pas là pour gagner des bananes. Mais du coup tout de suite j'enchaîne. Est-ce qu'il n'y a que Joe en tant que modérateur ? Je pense qu'actuellement ouais Joe il est un petit peu... C'est un petit peu le chef modo tu vois. Ah ok d'accord. Alors ça va alors c'est accepté. Non parce que du coup je suis tous les calls de ce bon Youbell et pour l'heure aujourd'hui j'ai tout perdu. Aïe 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 aïe. Et d'ailleurs on a fait un pari hier. C'était par rapport à quoi ? C'était par rapport au pénalty. Le premier pénalty. Ah ouais. Et du coup Margum doit 5000 bananes mais OGN a supprimé tout simplement la possibilité de donner des bananes. Donc je me suis fait baiser clairement. C'est comme si je ne le savais pas avant de parier. Elle a l'air toujours dans le lobby je crois que je la vois dans le lobby d'être fait. Ok donc là on va aller chercher les games et puis on va vous lancer directement. Je pense ce show match 2v2 il vous reste un petit peu moins de 5 minutes je crois pour parier. Ouais 9 minutes vous avez le temps. Donc là vous avez une petite... Ah il y a tout un... Ah d'accord. Il y a tout un draft apparemment on me dit dans l'oreillette là. Deux bannes civs chacun donc là ce qu'il va se passer c'est on est dans un TG donc ça va être un 2v2 c'est pas des maps 1v1 c'est un peu plus... Enfin il va y avoir un peu plus d'actions à couvrir ça va être un peu plus compliqué à suivre mais on va essayer de vous expliquer tout ça et donc on va... Chacun des deux équipes vont banne deux civs chacune pour évituer qu'il y ait les... On a toujours franc britannique, franc ethiopien, les civs vraiment OP en team game donc là l'avantage c'est que si ça banne des civs chacun on va essayer d'avoir d'autres civs un peu plus... Différentes et diverses quoi ça va être plus cool. Ok ok. Ouais j'ai hâte de voir un petit peu en plus les stratégies tout à l'heure j'entendais... J'entendais Siskan dire ouah sur le 2v2 si on a chacun 3 tentes il y a un move à tenter et carrément plomber l'économie de quelqu'un sur la chambre et en effet ça peut être intéressant. Ouais mais c'est vrai qu'avec les tentes en 2v2 ça fait... Je veux dire imagine t'as 3 tentes, 3 tentes, 6 unités qui arrivent sur une woodline... Ah c'est compliqué hein. Il y a de quoi transpirer hein. C'est compliqué ouais. Rien compris ramener au GN. Comment ça rien compris ? C'est quoi que... c'est quoi que tu comprends pas le bon Griggs ? Euh... je... 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 Oui bah après c'est le seul à le dire dans mon avis le bon Griggs hein... il a un peu du mal hein. Ouais bah ouais c'est... On l'excuse hein parce que c'est un bon vivant le bon Griggs il est un peu partout, un vrai frérot mais bon effectivement... pas de lumière. Ok du coup du côté de la team Popo il y a un pic d'Atacama direct. Un pic Atacama ça va être très agressif parce qu'Atacama il y a le beau au milieu. Imagine il y a des unités qui arrivent dès le début. Ouais ça va être intéressant. Ça peut être une grosse dinguerie hein. Du côté de la team Lighty il y aura un pic de Sand Forest. Ouais Sand Forest tu peux faire des maps euh... Des folies euh... à l'âge Faudal avec des Scoot Roach de partout ça peut être très sympa aussi hein. Après qu'il y a que des joueurs adeptes des maps ouvertes donc c'est très bien. Est-ce que c'est possible de mettre l'écran de la draft ? Alors il n'y a pas d'écran de draft tout simplement parce qu'en fait on draft dans le Discord là. Attendez pourquoi Joe vient de lever mon bannissement là ? Ah tu t'es fait bannir ? Bah je ne sais pas mais... Bah écoute euh... En tout cas je ne suis plus banni. Bonne nouvelle. Moi j'ai vu qu'il y a des gens qui voulaient que je te bannisse 10 minutes IRL mais euh... IRL ? Ouais. C'est-à-dire on me sort de LDLC là ? Ouais je pense ouais. Et si je rentre bientôt il vient et il me met une tarte ? Incroyable. Je peux m'en occuper hein. Oh ouais ouais. On a fait des parties de ping-pong je crois que j'ai déjà affirmé ma supériorité monsieur. Ouais c'est vrai. C'est vrai. Il m'a battu au ping-pong, il fallait... Je me doutais quand on a dit qu'on allait caster ensemble qu'il allait mettre son ego sur la table. Qui a copié la barbe en premier ? YouBail ou OGN ? Bah j'avais la barbe euh... moi ça fait quelques années que j'ai de la barbe donc euh... après euh... avoir une barbe euh... Oui en soit euh... En soit c'est pas... c'est pas avoir les cheveux rouges avec des mèches violettes à l'intérieur et euh... on s'est copié quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien vrai. Euh... du coup bah pour l'instant on est bloqués hein. Il y a un pic de Sand Forest du côté de l'IT. Ok il y a Syskan et l'IT qui sont en train de pop sur le Discord. Ouais ça continue de drafter gentiment. Donc là on a les bannes de Sylvie. Donc si je vous mets pas l'écran, non pas que je ne sache pas le faire hein. Je suis quelqu'un de très euh... compétent. C'est juste que tout se fait sur Discord. Donc je vais vous résumer un peu la situation pour le moment. On a deux maps qui vont être piques sachant que c'est un Play All 3. Donc Play All 3 ça veut dire qu'on va jouer les trois maps. C'est-à-dire que même s'il y a un duo qui se fait déchirax, 2-0, donc en 10 minutes et bon on jouera quand même la troisième game. L'idée aussi de ce show match est de laisser les finalistes le temps de se reposer. Parce que Citeau étant un peu un papy, lui il peut pas faire plus d'une game toutes les 3-4 heures. Donc voilà. Tu sais que tu vas te prendre un retour de karma, ça serait dommage après avoir dit ça de te prendre un 4Z. C'est peut-être, mais oui c'est vrai mais je crois que c'est là qu'on voit que je suis un vrai trash talker et que je l'assume totalement. C'est vrai. C'est que je ne trash talk pas que quand je joue contre DFX. Ce qui est beau c'est aussi trash talker contre Cito et j'espère que je le rendra bien. T'es en train de dire que du coup c'est justifié de trash talker quelqu'un comme DFX. Ah oui oui c'est justifié de trash talker quelqu'un comme DFX. Mais par exemple, je joue contre Lighty. J'ai pas envie de lui rentrer dedans au bon Lighty. Tu vois je m'adapte aussi à la personne en face. Bien-sûr 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 bien-sûr. Pauvre Lighty. Alors du coup la team 6K n'auront fait un ban de pique franc et britannique. De l'autre côté Poseidon aura un ban Gourjara et Ethiopien. Donc Ethiopien qui est très très bon en 2v2, très fort en TG. Gourjara c'est une très bonne civ également. Franc et Britton ont déjà fait leur preuve depuis de nombreuses années. Alors est-ce que c'est des bannes globaux ou des bannes pour l'autre équipe ? Je vais demander en vrai parce que c'est intéressant parce qu'un ban global ça veut dire qu'aucune des équipes ne peut pique la civ même ban par elle-même. Alors qu'un ban seulement pour l'autre équipe serait juste pour la civ en face quoi. Je vais demander si c'est des bannes globaux ça peut être intéressant. Je pense que oui. Oui je pense aussi mais dans le doute on va demander. Parce que c'est vrai que ne pas avoir francs, brides, gourjaras et Ethiopiens. Globaux. Globaux bon bah voilà. Donc on ne verra ni francs ni britanniques ni gourjaras ni Ethiopiens. C'est une très bonne nouvelle mais donc il y a encore des chiffres genre maya. Ça peut être très fort ça peut être sympa. Parfait parfait. Heu. Alors que ça me trash un peu sur mon anglais hein. They're all free. Ouah écoute ça te rage sur ton anglais mais bon je suis sûr qu'il n'y a pas 1% qui ferait aussi bien que toi devant cette antenne devant des centaines de spectateurs. Faut pas l'oublier. Faut pas non plus oublier qu'on est sur un chat français. C'est vrai en plus. Les français ne sont pas réputés pour avoir déjà un anglais correct. L'accent n'en parlons même pas hein. Tout à fait. Bah écoutez on attend un ID du coup bah on a quelqu'un. Ah ça y est l'ID qui vient de pop à l'instant. L'ID vient de repopper effectivement. Alors. Hop. Je le vois toujours pas. Je suis dans. Ouais non je l'ai toujours pas. Je le crois toujours d'avoir dans le lobby. Après euh ouais je l'ai toujours dans le lobby donc on attend que ça se lance messieurs dames. Dans le commune FR il y a The Mall qui a un bon accent. C'est vrai. Mais je crois que The Mall avait des profs d'anglais donc ça va être quand même un peu hein. C'est son travail. Est-ce que je pense avoir step up de Play Game Rassembly ? Oui je pense que j'ai step up de Play Game Rassembly. Oh alors qu'on a les cams qui viennent de s'afficher. Les belles POV des joueurs. Il y a le sourire. La team Ciscan et Lighty qui comme déjà pas mal. Ouais la team Ciscan et Lighty qui est déjà en train de communiquer. Alors information importante messieurs dames parce que donc les 4 qui vont jouer là c'est les 4 qui ont été les premiers éliminés mais c'est aussi les 4 qui sont dans la même pièce. C'est à dire que ça va être sympa la communication entre eux parce que ça va se gueuler à travers la salle. Rien ici machin. À tout moment il y en a un qui se lave IRL à pouvoir mettre une claque à l'autre. Donc ça peut être très sympa. Et je crois qu'on leur a rajouté des micros pour qu'ils puissent communiquer directement pendant les TG parce que c'était une problématique qu'on avait tout à l'heure c'est que bah jouer à une... Qu'est-ce qu'il fait DFX ? Oui DFX il nous montre son magnifique visage. Ah DFX un bon clown, un bon gros singe sur cette LAN. Il est pas méchant le bon DFX mais ouais un bon gros singe comme tu dis. Ouais non et puis il y a bonne ambiance hein, il y a bonne ambiance, tout le monde s'entend bien. Nous on est à l'étage pendant que OGM propose ce magnifique tournoi et à l'étage c'est une très très bonne ambiance. Vous savez en combien est le BO du 2v2 ? Alors ça va pas être un best of quelque chose, ça va être un play all free. Un play all free. Un play all free. Un play all free c'est-à-dire ? 3 games vont être joués dans tous les cas vu que c'est un show match et qu'on est là bah pour vous faire kiffer tout simplement. Donc bah un maximum de spectacles en attendant cette magnifique finale qui opposera mon co-caster Margougou face à Cito. Pro favori Cito. Ouais. Et du coup en toute objectivité là franchement t'as claqué des super bell games contre Clément ? T'étais bien affûté, tu penses qu'il y a un monde où tu rentres Cito ? Alors disons que sur un BO 7 c'est vrai qu'il y a ce côté, il y a plus ce côté un peu aléatoire du oh je te prends une game BO 3 le mec transpire ça va pas. Mais c'est vrai que du coup ouais non j'ai bien step up ces derniers temps et du coup je deviens un partenaire de training même bon pour Cito donc je crois que ça veut dire quelque chose. Je m'entraîne avec des joueurs qui sont souvent dans le top 16 et tout ça veut dire je commence à avoir un vrai niveau pour aller le titiller et plus que ça même. J'ai déjà pris des games en training en warm up et tout donc même si c'est du training warm up ça reste ce que c'est mais c'est quand même des games où on travaille tous les deux et on essaye de gagner. Donc je crois que c'est possible alors après s'il faut que je gagne le BO 7 faut que je sois très très bon que lui soit pas non plus dans son meilleur jour c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait quelques étoiles d'aligné mais j'espère prendre des games. Même si je sors à 4-0 me parlez plus. Ok ok on va te shit dessus frérot vu ton arrogance depuis le début de ce tournoi tu te prends à 4-0 on te shit tous dessus. Mais moi j'espère que Cito et parce que Cito m'a dit aussi pour le trash tool qu'il m'a dit moi je trash tool personne parce que je suis le meilleur en FR et si je le fais moi je suis pas comme toi moi on va me shit dessus parce qu'on va dire il y a arrogance mec. Mais il m'a dit mais compte toi je vais le faire maintenant parce qu'il sait que moi je vais pas l'amocher il voit qu'il commence à avoir du répondant quoi. Et pendant qu'un random dans le chat nous demande ce qu'on pense de HelloFresh bah écoutez HelloFresh en étant moi même un fervent client je trouve ça pas mal regardez j'ai la forme t'es mal à taille des bibis ça c'est du 100% HelloFresh frérot oh bon dieu t'as vu un peu ? Ouais moi aussi là en ce moment bah je me suis un peu laissé aller c'est à dire que ça fait un peu trop longtemps que j'ai pas commandé d'HelloFresh et bah quand on peut le voir un HelloFresh un mec qui commande moins d'HelloFresh instantanément on voit qu'il y a une différence de forme. Mais vous croyez quoi moi moi d'ici je vous le dis l'année prochaine Gorilla 2 si y en a un si on a de la chance. Bon Gorilla 2 messieurs dames je serai un Spe HelloFresh un Spe Sale ce sera excellent. Alors on me dit qu'on a un ID en effet on partira sur Arabia. Marrugu c'est GoodbyeFresh excellent ça. Non mais donc oui effectivement n'oubliez pas qu'Ogn en ce moment HelloFresh lui font encore une fois confiance et c'est vrai que l'offre est dingue l'offre est dingue l'offre est dingue pour vous l'offre est dingue pour Ogn l'offre est dingue pour tout le monde donc n'hésitez pas c'est vraiment quelque chose de super si vous voulez ressembler à YouBel quand vous aurez 50 ans il est quand même très bien conservé moi je trouve. Ah quel enculé allez on est parti on se met dans la game du coup on a dfx poseidon siscan et lighty sur Arabia au niveau des civs poseidon aura choisi les 1 dfx aura pris maya pendant que chez siscan et lighty on aura pris maya et lituanien alors il y a déjà une pause. Ouais alors peut-être que je vais regarder vite fait la map. On fait un alt tab et tu vas directement sur capture range. Ah toi tu as une pause alors est-ce que moi je l'ai ? Ah non c'est bon ça s'est relancé. De 23 ouais ça vient de repartir du coup au niveau des maps poseidon qui a une map qui est pas mal il y a des petites woodlines de part et d'autre du tc donc on devrait pas avoir de mal à trouver un wall que si la stratégie souhaitait. Du côté de dfx pas mal on a bon leur principal qui est pas trop loin du forum on a des petites forêts les baies qui sont qui sont forward on a une petite pierre qui est mal exposé sur. Moi ce que je vois sur la map de dfx c'est que regarde on a trois temps de chacun. C'est vrai ça va se castaner. Et le dfx a un bois un peu forward quand même. Du côté de siscan on a une map un peu plus dégueulasse très ouvert devant avec leur principal qui est vraiment 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 forward. Par contre on a les baies dans le bac on a un or secondaire dans le bac ça peut être intéressant. Et du côté de l'IT une map qui est pas mal leur principal dans le bac les baies dans le bac une belle petite woodlane. Après il n'en a qu'une mais on devrait pas avoir de mal à trouver potentiellement du wall. Donc on va voir ce qu'il va se passer. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont décider de faire au niveau des tentes. Ça pop vers 3-4 minutes donc là ça devrait commencer à sortir. On va voir est-ce que certaines équipes vont se coordonner pour attaquer un seul joueur. Est-ce qu'à l'inverse on va rester un peu safe. En termes de disposition on a donc Poséidon qui est joueur cavalerie en face de l'IT. Et on a le joueur à priori archer contre le joueur archer. La méta c'est beaucoup cavalerie archer. Donc cavalerie et archer. Un qui fait cavalerie et l'autre qui fait archer pour justement avoir ce combo. Et donc là on est un peu en miroir. On va avoir cavalier contre avalerie, archer contre archer. Donc ça va être encore plus important d'avoir un peu ce play d'équipe pour bien se coordonner. Et ça va être super. Et donc là en fonction des civs est-ce que déjà tu donnerais l'avantage à un de nos binômes ? Je trouve que c'est très équilibré. Déjà on a deux mayas. On voit que sur Arabie maya c'est lasif qui va dominer. Et alors lituanien 1 je dirais que 1 early château, early féodal ça va être plus fort. Et à l'inverse lituanien on late game avec les reliques. Le bonus sur les reliques peut être très fort. Donc plus avantage 1 début de game, avantage lituanien fin de game. Ok donc pour l'instant pas d'action, ça se rabat directement les rhinos. Il n'y a pas eu de tentative de lame. Ça se coûte de part et d'autre. Ouais on rabasse tout. On rabat toute la nourriture. Alors du côté des joueurs archers ça va être intéressant. Est-ce qu'on va partir sur un build order extrêmement agressif type 17-18 de pop ? Et c'est ce qu'est en train de nous faire le VILDFX. On peut le voir avec Clique Déjalou, il va essayer de cliquer. Donc l'idée de ce build order c'est tout simplement de passer le moulin et d'aller directement sur l'or. Pour avoir justement cette énorme masse d'archers très tôt qui peut faire très très mal. Est-ce que Cisco nous ferait le même BO ? Et oui effectivement les deux font le même BO. Les deux ont fait camp de mineurs avant moulin donc ça va se rentrer dedans c'est vert. Il y a DFX qui est en train de prendre les informations avec son scout du côté de ce qui se passe chez l'IT. Ah est-ce qu'on pourrait avoir un lame à deux ? Ouais potentiel ou alors qu'il décide justement d'affronter directement, de se mettre à deux sur l'IT. Parce que du point de vue de DFX t'as envie justement de prendre des informations sur ton vis-à-vis qui est CISCAN à ce moment là. Et Poseidon s'occupe de l'IT. Et là pour l'instant on voit que le scout de DFX tourne pas mal autour de chez l'IT. Alors est-ce qu'il l'a pas trouvé pour l'instant CISCAN ce qui m'étonnerait ? Surtout que son teammate je crois qu'il l'a vu donc euh... On a Poseidon qui commence à wall, ça joue safe hein ! Alors mais qu'est-ce qu'il a gagné sur SPL3 ? Je crois qu'il y a des bananes à gagner si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr. Euh je crois qu'Eugène a parlé d'un billet de 50 balles je crois. Oh là un billet de 50 balles ! Il a confirmé Eugène. Je comprends mieux pourquoi ça commence à wall alors. Je comprends mieux pourquoi ça commence à wall. Ouais du coup merci hein je vois qu'il y a des alertes qui pop dans le chat. N'étant Eugène n'étant pas là vous imaginez bien qu'il vous remerciera en temps et en heure. Mais merci à tous pour la force que vous apportez au stream. Ouais merci Castras pour ton abonnement. Je suis sûr qu'Eugène il sera heureux de dépenser ton argent aujourd'hui pour se faire un petit kebab ce soir. Tu le régales mec ! Et Siskan du coup qui a trouvé le Feo on va commencer directement par deux archeries. Double archerie directement du côté de Siskan donc ça va swinguer très très vite. Et ça se parle dans le chat c'est intéressant ça veut dire qu'éventuellement peut-être qu'ils s'entendent entre eux et on veut pas donner les infos à la team adverse du coup ça se parle dans le chat incroyable. Alors il y a Lighty qui a déjà deux lanciers, un Manatarm c'est un scout qui commence à roder du côté de chez Popo, chez Poseidon. Et c'est intéressant parce que donc deux piquets qui sortent détente ça veut dire que des players chez RSI vont être extrêmement forts parce que le scout va être extrêmement nerfé aussi. Et c'est incroyable hein. Et j'ai un Empire qui dit que ça gagne un aller-retour dans un camion devant les locaux. En effet on a un petit food truck, enfin on a une dizaine de food trucks directement devant les locaux de LDLC qui nous permettent d'aller nous repentir. Il y a beaucoup de trucks hein. Une vraie mini ville hein je pense qu'on y trouve de tout dans ces food trucks. Tout à fait tout à fait. La cuisine locale et de tous les pays du monde. Je me souviens d'ailleurs hier d'un viewer, un ami Salty Spring je crois qu'il s'appelait qui est venu hier. Et il était tranquillou en train de s'installer pendant que ça build les archers pour l'instant il se passe rien ça se regarde un peu dans le banc des yeux. Ah si attends regarde il y a déjà peut-être potentiellement un peon qui va être perdu chez Poseidon. Il était en train de full wall, enfin d'essayer de trouver son wall. Alors est-ce qu'il va réussir à trouver quelque chose ? Là ça doit cliquer fort pour le sauver. Ouais ouais ouais, ça micro bien du côté de l'IT. Et allez c'est le premier peon qui sera trouvé par l'IT sur Poseidon. Très intéressant. Et donc je parlais de Salty Spring qui lui hier vers 21h 22h nous a soudainement dit qu'il devait aller manger une raclette avec je crois sa mère ou je sais quoi. Avec sa femme ou sa compagne. Je vous le donne en mille. Il est allé dans la mini ville des trucks. Voilà c'est mon avis. Allez on va se concentrer un petit peu sur la game mon cher Marc Gougou. Ça se tape côté Poseidon là. Ouais ouais il y a un petit peu d'action à droite à gauche. Là je suis en train de regarder chez DFX également. Ça a perdu son mal à terme à ses vêtements. Alors qu'entre Siscan et DFX on a les premières envolées de flèches qui s'échangent. Petit avantage de nombre pour le bon Siscan. Aucun des deux n'a encore fletching je crois. Ah c'est DFX à fletching. Ouais là il va falloir jouer sur la colline. Pour l'instant sa micro très très bien de part et d'autre mais il y a un avantage pour Siscan. Siscan qui va rajouter deux archers à son groupe. Ouais ça danse bien ça danse bien. Aucun des deux ne choque pour l'instant mais attention à Siscan qui a seulement fletching. Pendant ce temps il y a l'IT qui est en train de masser quelques scouts pour aller chez Popo. Ou alors il va décider peut-être d'aller aider Siscan. Il va aller aider son mate. Ouais j'ai l'impression qu'il se ravise ouais. Ouais je crois que Siscan ouais parce qu'effectivement s'ils arrivent à tenir les quatre premiers archers de DFX ça peut donner un bon avantage numérique par la suite. Et un snowball éventuel. On sait qu'au féodal les archers ça peut snowball totalement hors de contrôle. Et alors là DFX il doit peut-être regretter. Il s'est peut-être avancé un peu trop. Il n'a plus que trois archers. Ouais ça micro très bien côté Siscan c'est très bien joué ça. Et du coup l'IT qui en profite. Qui profite de ce moment où justement DFX est obligé de hard micro. Pour rentrer directement dans l'économie avec quatre scouts. Malheureusement il y aura quelques archers qui l'attendront. Mais le trade à mon avis sera bon. Ouais non non non. L'archer coûtant de l'or. Mon avis l'IT s'emballe un peu là. Ou alors peut-être qu'il était occupé chez lui. Je ne sais pas. Non ça n'a pas l'air. Chez lui il ne se passe rien. Effectivement DFX après on peut noter que DFX a fait un très bon wall qui protège son bois. Et a naturellement protégé son or. Donc l'arrêt prod était très bien placé. Donc ça limite les dégâts. Même si en termes d'archers il y a déjà une différence. On a Siscan qu'on a 15. Contre DFX on a 8. Et les archers arrivent. Ouais. Ça vient d'affelbire quand même quelques péons sur les baies. Donc à terme on pourrait peut-être décider de finir le travail. Et du coup là on se retrouve en doublette avec Siscan et l'IT qui sont chez DFX. Et Poseidon qui essaye de choper l'arrêt prod mais qui s'empale sévèrement à terrible. Ouais ouais. C'est délicat pour les joueurs et ferco. On rappelle que c'est un peu un Fox entre et ferco ce match finalement. Parce que l'IT est très proche d'être chez les Fox ou est très amical avec eux. Donc il y a un peu une bagarre d'égots. On ne veut pas perdre en plus de cash prize. Et du coup Popo qui... Poseidon qui se fout le rôle. Et pour l'instant il n'apporte aucune aide à son compagnon DFX. Donc je ne sais pas quel est leur plan de jeu. Parce que là DFX il absorbe une pression énorme. Il y a des scouts, il y a des archers. Ça me semble délicat pour le bon DFX là qui est un peu tout seul. C'est vrai que Poseidon il a un peu misé sur un mur early pour essayer de se protéger vite. Mais regarde son scout qui prend encore des hits. Attention ça peut snowball tout ça. Du coup belle bataille de micro entre les deux groupes d'archers. Les scouts qui se regardent un petit peu du coin de l'oeil. Pour l'instant il ne peut rien faire. Il y a des piquiers qui vont rentrer dans la compo de DFX. Et puis je vois en haut. Qui se fait sniper directement. Dans les statistiques il y a un non négligeable. DFX il prend de la pression. Il a 26 villageois contre 33 pour le reste des joueurs. Alors est-ce qu'il en a perdu ? Il n'y a pas les coca-d en team game. Alors je ne crois pas qu'il en ait perdu tant que ça. Mais dans ce type de BO à la moindre pression. On peut facilement accumuler de l'idol time. Ce qui pourrait expliquer le retard. Mais donc on a DFX qui a pris quand même tarif là. Je pense que tu dois pouvoir paramétrer en bas. Pour avoir les cadets mais bon vas-y on ne va pas te placer. Regarde le nombre d'archers de 6 cannes. 22 contre 15. 12 scouts contre 6. Ça me paraît extrêmement délicat pour l'équipe FRCO. J'ai l'impression que ça va être la sauce. DFX il ne va pas passer un bon quart d'heure là. Et Poseidon qui arrive avec quelques scouts. Maintenant il est full wall donc il va potentiellement ne pas subir de pression. Mais est-ce que ça ne serait pas déjà trop tard ? Et puis le plus 1 qui pop pour l'IT à mon avis ça va engager. Et ça va être un clean et un qui va être suivi sûrement dans un GG. Ça danse bien les deux côtés. Je pense qu'on pourrait jump pour siscanner l'IT. On a le plus 1 en face à la part. On a plus d'archers ça pourrait être un bon engagement. On va voir ce qu'il se passe. J'ai l'impression que ça choisit de jump là. Ouais et puis pour l'instant la masse est à l'avantage de l'IT et de siscann. Et ça se ressent d'ailleurs au score. Il y a quasiment déjà 200 points d'avance pour le binôme. C'est presque sous le TC. La DFX qui subit encore, qui perd encore des villageois. Il passe maintenant 8 villageois de retard et en nombre d'archers il a toujours quasiment... Il y a quasiment le double d'archers pour siscann. Attention à l'IT qui s'empale un petit peu là. Il y a Poseidon qui vient de proposer un marché. Donc est-ce qu'il essaierait pas d'aller chercher le château assez rapidement pour pouvoir justement combler à ce manque militaire ? Parce que là ils savent, l'équipe Eferko savent qu'ils sont derrière. On sait que DFX a pris tarif. Et on a envie peut-être de faire cette différence sur les châteaux pour revenir dans la game ou du moins fermer un petit peu ce gap qui s'est créé pendant que DFX pop son marché pour lui-même cliquer. Ouais, DFX avec 30 villes c'est quand même compliqué. Et là ça arrive sur son or, il ne va pas falloir choke au niveau de la micro. Ça reste les mayas quoi. C'est vrai. Il n'y a pas besoin d'énormément d'économies pour cliquer pas mal de choses. La fight qui est engagée. On a la colline. Avantage Fox au niveau de la colline. Mais je crois qu'on a plus de nombres pour DFX sur le terrain sur la fight. DFX il a une quinzaine. Il a 14 archers. On en a 9 du côté de Siscan. Donc là, DFX il s'en sort pas trop mal pour le coup. Ça trade extrêmement bien du côté de DFX et Poseidon. Et malgré le désavantage numérique, Siscan qui profite bien de sa colline et qui pour l'instant trade de manière égale. Donc c'est très bien joué de sa part. Par contre on le voit économiquement. Siscan 40 P1. L'IT38. Les âges des châteaux qui sont cliqués du côté des deux joueurs. Tandis qu'il n'y a que Poseidon qui a cliqué château mais avec une bonne minute d'avance. Ça vient de cliquer pour DFX qui sera un tout petit peu en retard. Mais est-ce qu'on peut le blâmer ? Non. Il a pris tarif alors que DFX sent un petit fast-haul pour trap. C'est bien fait mais ça passera pas. Est-ce qu'on va réussir encore à choper un villageois ? Oui, un villageois a été pris par Siscan. C'est très bien joué. Et en plus il escape deux petits archers mine de rien qui viennent un peu narguer. Ils ont fait tellement mal. Ah non, ils vont revenir sur la woodline. Si on en reprend un autre c'est incroyable. Il a vu le villageois qui était déjà entamé au niveau de DHP. Ça prend sur la woodline, ça prend sur l'or. On tombe à 29 P1 pour Poseidon à 28. Compliqué, compliqué. Il va falloir que Poseidon enclenche la seconde une fois qu'il sera passé château. Et qu'il envoie directement un peu de soutien à DFX. Potentiellement peut-être un peu le sling même si ça risque d'être compliqué. Ouais mais à mon avis le sling ça va être compliqué. DFX là de toute façon je crois qu'ils n'ont pas le choix. Les FRCO c'est all in or rien. Il va falloir tabler sur beaucoup d'armées pour tenter de revenir. Et espérer que Poseidon un peu Asgrid soit mieux que le bon Lighty. Mais la fenêtre est courte. On voit que les deux autres joueurs sont déjà châteaux. Poseidon qui claque directement un deuxième TC. Alors est-ce que tu as envie de claquer un deuxième TC comme ça quand ton partenaire subit la pression ? Est-ce que tu n'as pas envie plutôt de rush des écuries ? Bah j'ai envie de dire 2 TC c'est le grand maximum. Il ne faut surtout pas claquer le troisième. Il faut absolument tenter de faire du contre dégâts. Je dirais peut-être que le plan ce serait que Poseidon et DFX aillent attaquer Lighty ensemble. De façon à attirer Syskan en défense. Et essayer de faire en sorte que Poseidon soit mieux que Lighty. Et puisse défendre son partenaire DFX plus tard contre Syskan qui est en très bonne posture. Ouais c'est dommage parce qu'il y avait des timing là. Je suis en train de regarder la map de Lighty, il n'était absolument pas full wall. Donc on aurait potentiellement pu pendant que DFX prenait de la pression. On voyait quelques scouts pour perturber un petit peu son économie. Générer un petit peu d'idle et potentiellement le pousser à la défense. Alors attention parce qu'il y a 2 Knight qui arrivent là. 2 Knight qui arrivent sur le wall de Lighty. Alors est-ce qu'on aurait peut-être un timing ? Il y a 2 Knight, 2 scouts qui vont arriver. Il reste quelques carrés de palissade à tirer pour Lighty. Il faudrait qu'il le rush, le wall il doit avoir le flair. Je crois qu'il le sait, regarde. C'est rushé. C'est rushé, alors attention. Est-ce que ça va passer ? Ça va être limé. Ouais c'est super bien fait ça de la part de Lighty là. Alors attention à ce que ça fade pas au niveau du mur, non c'est bon. Oh c'est rentré mais il y a les Knight qui vont gérer ça. Après attention, 2 Knight qui courent en rond dans l'économie, ça peut être extrêmement ennuyeux. Mais je pense que ça va être géré. On va peut-être prendre un villageois là. Belle micro de la part de Poseidon. Et moi le villageois qui va tomber. Il va tomber ce villageois. Les piquets qui bloquent le passage. Et les Knights qui vont se faire gérer. Bonne défense de Lighty. Pendant ce temps il y a DFX qui a une vingtaine de crossbow. Qui pour l'instant patrouille au niveau de Saoud Lane. Forcément il n'a que 31 villes. Il a une quinzaine de villes de retard. Totalement. Alors que pendant ce temps Syscan qui a 24 archers à l'entrée de la base de Poseidon. Il va y avoir un petit toc toc toc. Est-ce que DFX comme contre moi va sortir son toc 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 ? Bah je ne pense pas. Parce que là DFX il est en bien mauvaise posture. Et Poseidon qui malheureusement n'a pas d'éléments de réponse à l'instant. Voilà on voit ça génère beaucoup d'idoles. On va prendre un peon sur la Wood Lane. Il y a des joueurs logistiques. Il y a tout le monde qui rentre se réfugier dans le TC. Ouais ça tombe. Ça tombe, ça tombe. On va venir s'hyper des fermes pour éviter que la reprod soit trop forte. Ouais c'est bien toxique ça le snipe de ferme. Ça coûte quand même un petit peu au niveau de l'Echo. Du coup on voit l'armée de DFX qui se rapproche de celle de Siscan chez Poseidon pour potentiellement essayer de proposer une défense. De son côté l'IT a géré absolument toute menace à ses portes. L'IT a bien tenu maintenant. Il s'agirait pour l'IT après avoir géré la menace de venir aider son teammate. Parce que là j'ai l'impression qu'on va être trap. Côté Siscan dans la base de Poseidon là on est un peu entre le feu de deux TC. Mais on le voit avec les traits qu'on voit. C'est la portée des forums. Il décide de fight au final. Ouais c'est compliqué là. C'est compliqué pour DFX et Poseidon. Après il trade bien en plus Siscan. Il vise bien les archers pour pas tomber derrière. On rappelle qu'il a une avance non négligeable sur DFX en nombre de villageois. Donc voilà. Alors attention parce que là ça veut dire que maintenant les Fox ont un avantage économique certain. Mais au niveau de l'armée ça s'est rééquilibré. Donc peut-être qu'on pourrait espérer avoir une fenêtre pour les faire coup pour revenir dans cette game. Qui a l'air quand même bien parti pour les Fox. Voilà c'est un petit peu le statu quo du coup. Il a tout le temps de remasser, de rectifier son plan de jeu. Il y a des knights qui partent de chez Lighty pour aller directement chez Poseidon. Il y a un moine également du côté Lighty qui s'occupe de s'emparer des reliques au bas de la map. Ouais exactement. C'est bien pour le bonus lituanien. On néglige pas justement la macro. On est lituanien. Et attention je te coupe. Je te coupe parce qu'il y a Lighty et Siscan qui décident d'aller attaquer ensemble. De doubler le pauvre DFX. Là il a absolument besoin d'aide de son mate. Pendant ce temps ça va être une attaque défense. En bas ça contre attaque aussi chez Lighty. Il est bien affûté Siscan là. Ça joue bien avec ses commandes. J'ai très peur pour la base de DFX là. DFX est dedans de Saldra. Va falloir faire du fast-wall. Ça passe bien. DFX qui va claquer un fast-wall qui passe. C'est très très bien. Les archers et bloquer la fondation ça rentre. C'est terrible. On va y avoir beaucoup de décès ici. Il y a beaucoup de villageois qui vont tomber. DFX qui va être complètement out de cette game. Est-ce que ça serait pas terminé déjà là ? Alors que pendant ce temps en bas en plus on arrive pas à faire le contre dégâts. Et le GG est call c'est logique. Ouais GG à eux. Très très belle game de la part des Fox qui ont su se coordonner pour doubler DFX. Le mettre derrière. Et derrière ils ont tablé sur cet avantage pour aller un coup à droite un coup à gauche. Ouais ouais. On voit les caméras là. On voit que ouais les Farco ils sont pas satisfaits hein. C'est pris une petite claque. L'IT sur le tableau qui a quand même une très très belle économie. Siscan qui a un bon score militaire quand on regarde les overlay capture patch. Très belle game de Siscan. Siscan il est pixel franchement. Bah Siscan en joueur TG justement parce qu'au niveau français. On a besoin de quel genre de joueur en ce moment ? On a surtout besoin de joueur flank. Joueur archer. Parce qu'on a déjà Cito qui est très bon en cave. On a un Clément qui devrait être bon en cavalerie aussi. Bah Bah Orom. Moi je peux faire les deux. Mais c'est vrai que du coup c'est bien qu'on aurait besoin d'un petit genot. Qui viendrait un peu faire le quatrième joueur de très haut niveau en flank. Ouais il faudrait qu'il arrête de tilt pour ça non ? Ouais mais est-ce que Siscan il arriverait un peu à se galvaniser. Continuer à progresser. Et s'entraîner avec nous pour éventuellement percer aussi en TG. Bah je l'espère. Je le souhaite à la France. On commence à avoir une très belle équipe. Yes. Bonsoir à tous. La finale est à quelle heure SVP ? On termine ce Play All 3. Je vais dire 3 comme ça on va pas me juger. Et on enchaînera directement sur la finale qui opposera Margougou et Cito. Alors que ça on change j'ai l'impression je crois que c'est déjà les FRQ qui sont en revanche. Alors ils ont mis l'ID direct. Ils ont mis l'ID. Ils ont envie d'aller se taper nous. C'est pas pour nous en déplaire. Tout à fait. Alors le Game ID. En tout cas j'espère que vous passez tous et toutes un excellent moment. Alors certes ce n'est pas OGN sur l'écran mais on essaie de lui rendre honneur du mieux qu'on le peut. Et oui. J'espère que votre après-midi merde. Alors qu'on demande qui sont les Caster et OGN qui répond Squeezie et Gotaka. Effectivement. Ouais. Je suis Gotaga et tu es Squeezie. Et moi c'est Squeezie voilà. Effectivement. 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 Très sympa ce qu'on casse. Et bon on est content que ça vous fasse plaisir. Après ne vous inquiétez pas. Pour la finale. Le bon roi des sages reviendra vers vous. Tout à fait. Il ne vous a pas abandonné. Ça va aller. Là il doit être en train de se taper son meilleur grec. Son meilleur grec. Ou alors peut-être qu'il a commandé sa petite boxée au fresh. L'a profité. Ouais. C'est possible. Il est en train de cuisiner dans les locaux là. Il a la spatule en main. Ouais. Exactement. Je crois que c'était Antoine, Daniel et Etoile. Même pas. Je mangerais après. Ouais. Plus OGN qui s'affame pour vous Monsieur Dame. L'IT qui est très concentré je le trouve. Bah l'IT ouais. Parce que mine de rien. Faut pas oublier qu'en 1v1. Il était dernier seed. Donc il a affronté Cito et après Ciskan. Même s'il a fait deux belles performances contre les deux. Il n'a pas pris de game. Donc peut-être que là il se dit. Ah ça y est enfin je gagne. J'ai envie de montrer quand même ce que je joue. Et que je peux pas seulement faire des belles games. Mais aussi en rentrée. Et là il vient d'entrer une. Et je suis sûr que ça lui fait très plaisir. Ouais je pense. Puis il était quand même assez déçu. Forcément rentrer sur une phase finale de tournoi. Et taper Cito directement c'est pas agréable. Ciskan en deuxième tour. Ouais c'est sûr que. Bah quand t'es seed 8 il n'y a pas de secret. C'est l'exploit ou rien à chaque match presque. Tout à fait. Voilà ça n'enlève rien à ses performances. Parce que mine de rien il a très bien joué. Même s'il n'a pas gagné le game. Il a super bien joué. Il a proposé vraiment un bon gameplay hier. C'est clair c'est clair c'est vrai. Et là on le voit il y a du sourire. Alors je vais faire quoi il y a moins de sourire. Dfx Poséidon. Là si Dfx on le laisse encore tout seul. Il va se lever. Il va aller daber Poséidon. Il va aller se venger là. Mais je n'ai pas vu Dfx se renommer le Devoreur des Fox. Étranchement. Ouais ouais bah Dfx il parle beaucoup quoi. Il parle beaucoup pour rien dire. Mais il se rename. Mais là il se rename pas. Je suis un peu déçu. En même temps il s'est un peu fait fouetter le bon Dfx. Ouais c'est vrai c'est vrai. Ciskan là qui craque un petit peu. Dans un bon mood. Dans un bon mood. Ciskan là depuis tout à l'heure. Il était très très chaud de participer à S2v2. Donc ça fait super plaisir. Ouais puis ça permet aux éliminés de jouer. Donc c'est vrai que ça évite un day où on est éliminé. On fait rien à part regarder. C'est plutôt cool. Oui c'est clair. Au niveau de la map. On va reprendre les bannes. Pour voir qu'est-ce qu'ils avaient pique les équipes. Alors la team de Dfx et Poséidon avait pique Atakama. Donc à priori on va partir sur Atakama. Atakama ou si on a beaucoup de tentes. Ça peut se rentrer dans l'art. Ça va dégénérer. Ça peut partir en bataille de tour. En bataille de péon potentiellement directement. Au Dark Age. Donc ça peut être très intéressant. En tout cas ça va swinguer mesdames et messieurs. J'espère que ça sera le cas. Et pour l'instant toujours pas de game lancé. Ça va swinguer. Oui effectivement. Je trouve que ce mot est adorable. Tout à fait. Bon sinon chat les prédits. J'ai vu que c'était quand même assez serré. Mais en même temps ça me semble logique. Quand TG à mon avis c'est extrêmement serré. Ouais 38-62 c'est pas mal. 62 pour l'IT6CAN. Pour l'instant les prédictions sont pas mal. 62 pour l'IT6CAN qui est donc donnée favorable. Payer en visibilité les deux salariés effectivement. Ouais il n'y a pas besoin d'être payé. Nous on est là. Enfin moi sur ce je suis là pour filer un coup de main. C'est totalement normal. Et ça y est la game qui vient de se lancer sur Atakama. Oui alors que moi je suis là uniquement pour faire plaisir au GEN. Parce que je crois que c'est plutôt moi qui lui offre de la visibilité. Ok donc Bulgare-Mongol pour Poseidon et DFX. Japonais-Hongrois pour CISCAN et Lighty. Très intéressant. Et on partira donc bien sur Atakama. La game se lance de mon côté hein. Bulgare très intéressant. Parce qu'on oublie pas qu'avec les tentes si on a des miliciens Bulgare c'est direct des Ménatarmes sur le bois. Ça peut faire un ravage. Et de l'autre côté on a Japonais-Hongrois. Deux très bonnes cibles. Des ex-ciples qui sont faites pour OP très vite et très agressives. Deux tentes. Ouais ça peut vite 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 partir en succès de cette histoire. Ou alors qu'il y a un lame déjà. Il y a un lame de DFX mongol qui a lame deux petits moutons et un sanglier. Ouais ça c'est pas mal hein. Mongol avec trois sangliers et deux moutons en plus. La game est entre les mains de DFX déjà quasiment. C'est presque ce qu'on veut dire. Ouais DFX c'est très très bien. Pour l'instant pas de réaction de la part de Siskan. Malheureusement on a pas de timing pour aller contrôler. Parce qu'on est dans le bac de sa base en train de rechercher justement ses moutons. Et peut-être qu'il s'en est même pas rendu compte hein. Le scout mongol qui arrive extrêmement vite. Qui a une ligne de mire beaucoup plus importante. DFX qui est revancharde la game d'avant. La game d'avant il s'est un peu fait malmener. Carré dans l'axe la DFX il veut montrer de quel bois il chauffe. Ah oui effectivement. Oh là magnifique. Un vrai professionnel. T'es vraiment trop fort Margougou. Merci Pintô de m'y avoir fait penser. Pareil Pintô qui est encore une fois déjà là aux events précédents. Qui encore une fois fait un taff remarquable le bon Pintô. Ouais l'homme de l'ombre qui permet le bon déroulé de ce stream. Donc allez-y le chat une petite hola pour Pintô. Je me permets un petit peu des libertés. Allez-y c'est parti. C'est bon. Alors que chez Lighty on a Poseidon qui est venu lame deux petits moutons proches du camp de bûcheron. Ça se rend les coups hein. On veut gagner hein. Ça joue la gagne. Chut. Oh. Et pour l'instant Siskan du coup. Bon chacun a fait ses camps de bois. Là on voit Siskan déjà qui commence après Wall avec des maisons. Ouais. Du côté de Lighty j'aime pas trop ce camp de bois. Je sais pas ce que t'en penses. Côté Lighty. Côté Lighty. Côté Lighty. C'est vraiment fait sur une extrémité. Je l'aurais plus vu tu vois dans le petit creux ici. Ouais puis mine de rien il est quand même vachement exposé à Poseidon hein. Sur les unités. Et quelles sont les unités qu'on a obtenu d'ailleurs que je regarde servir rapidement. On a un tirailleur et un lancier. Donc pas de milicien. Bulgare peut-être un peu déçu. Mais tirailleur lancier ça peut faire très mal. Tirailleur ça peut aller race hein. Ça peut être chiant. Ça génère de l'idol. Ouais exactement. Alors qu'on a une magnifique Ola dans le chat. Une belle Ola pour Pinto. Pinto hein. Il nous a fait une petite frayeur ce matin. Il s'est rendormi. Mais bon comptez tous sur lui. Il n'a pas de choc et Pinto. Quel homme hein. Ça se push les serres un peu partout. Pas beaucoup d'action. On push les serres chez tout le monde. Après Diafix il a déjà cliqué 13 villageois d'uptime. 13 villageois c'est ça. Ouais bah c'est le BO mongol. Quand t'as récupéré justement de la chasse assez facilement. T'accumules assez facilement de la food. Et du coup bah il va on l'imagine partir sur une strata très 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 agressive. Alors là 13 villageois mon cher Youbel c'est mais alors. Je veux dire sous le TC il a deux villageois. Et il n'y en a qu'un seul qui est sur le sanglier. Ah ouais c'est. Je sais pas ce qu'il va nous proposer mais j'ai hâte de voir. Bah je pense qu'avec en Eupan aussi vite et aussi tôt. Je pense qu'il serait de bonne augure de faire seulement une archerie. Et derrière la forge hein. Parce qu'avec deux archeries on ne pourra pas assumer la production sur deux archeries. Ouais je sais pas par contre pourquoi Poseidon a un villageois d'écart par rapport à Siscan et à... Et bah parce qu'il y a eu un écho KD. Je vois KD 0-1 de Poseidon donc a priori euh... Il serait fait prendre un peon ? Ouais mais j'ai l'impression que... Ils ont perdu un peon ? Parce que je vois qu'en KD ils ont 0-1 Poseidon et DFX. Qu'est-ce qu'a pu bien se passer là dedans ? Ah bah à mon avis c'était des unités du début qui ont dû mourir. Alors peut-être qu'il a eu un peu d'idol time le bon Poseidon c'est possible hein. Ok du coup DFX qui trouve son âge féodal. On va voir directement ce qu'il va décider de faire. Une belle archerie. Ouais ça va être une archerie directement. C'est vrai qu'on aurait eu tendance à penser à proposer des scouts avec l'income en nourriture qui arrive. Ça aurait pu. Ça aurait pu c'est vrai. Mais du coup ça va surprendre ce setup time très très tôt. 7 minutes 40. Ouais. Des archers qui vont arriver, qui vont venir à ras directement les woodlane. Et moi j'ai un peu peur pour Siscan. Parce que Siscan on a tendance à vouloir faire ses bâtiments du forêt vers l'ETC. Pour avoir une sorte de mur naturel avec les bâtiments. Mais attention parce que si les archers venaient à venir extrêmement rapidement pour avoir un deny. Il y a une game très rapide. Donc là Siscan il doit se rendre compte qu'il y a un danger potentiel. Il doit être très vigilant sur ce qui va se passer. Ouais. Et donc les premiers archers qui sont en production dans l'archerie de DFX. Pendant ce temps là l'up time dans 10 secondes. Siscan trouvera son féodal. Dans à peu près 30 secondes pareil. Pour l'IT. Et 30 secondes également pour Poseidon. Et l'archerie qui fait de proche du TC. Siscan qui joue safe c'est bien. Et le premier archer qui arrive déjà. On va y avoir une très grosse pression chez Siscan. Et quand il y a une grosse pression d'un joueur on aime bien doubler ce joueur là. Donc Siscan il va devoir prouver qu'il est solide. Après il a un petit tirailleur, un petit piqué j'ai presque envie de dire dans cette situation. Ça y est l'archer qui va commencer à travailler derrière la haut lane. Il y a le tirailleur. Ça y est ça commence un micro. On a le scout qui va revenir aider à la défense. J'ai l'impression que le bon DFX s'est précipité là. Un seul archer ça ne suffit pas. C'est dommage un archer comme ça perdu si bêtement. Le deuxième est double archerie du coup qui sera proposé par DFX avec déjà des archers en prod. Il y en a deux en garnison. Alors que je te coupe parce que Posidon il nous a fait un main at arm chez Lighty. Attention Lighty il va falloir fast tool, il va falloir s'endormir là. Parce que ça peut faire des ravages ces trois main at armes. C'est fort pour ça un main at armes bulgares. Après il y a des low life. Lighty qui va choisir de fight en même temps est-ce qu'il a le choix je ne crois pas. Bonne micro de Posidon qui ne donne pas ces main at armes. Le tirailleur est le pied et le tirailleur de Lighty qui sera fait gérer. On va gérer le tirailleur et les scouts qui arrivent. Et excellente défense de Lighty qui a su gérer la pression. Et maintenant les scouts qui vont venir clean. En plus excellente micro jusqu'au bout regardez. Lighty qui montre qu'il n'a pas gagné au 1v1 mais non d'un dieu il le méritait. Pendant ce temps là DFX qui continue son agression avec ses petits archers et son scouts. Malheureusement le tirailleur dans la compo fait bien le taf. Tant qu'on n'aura pas trouvé l'op de défense pour l'instant ça va jouer de la bataille de micro. On a perdu le scout. Pas de plus 1 des deux côtés et j'ai l'impression que DFX est en train de choc. Parce qu'il avait un sanglier en plus et il a peut-être voulu en faire trop. Un peu de zèle à passer si tôt parce que regarde ces vieux nombre de villes à jouer. Il n'arrive plus à produire. Ouais et il n'a même pas réussi à gérer le scout de Syscan. C'est catastrophique pour DFX. C'est dommage. On avait un bel avantage. On aurait pu marquer. On va se refaire catch 2 archers là. Sur terrain vert. DFX qui n'est pas dans... Il a voulu up trop tôt je pense. Et ça l'a desservi au final. Ouais et Syscan ça rattrape un petit peu ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Vraiment très 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 chaud ces derniers jours. Très solide. Pas de panique. Il a très bien micro au début ouais. Et là DFX qui se fait totalement gérer. Ouais. Pendant qu'au nord de la map on aura des scouts qui jouent tout simplement. Ils se gardent. Ils se gardent en joue. Ouais. Alors le hongrois je pense qu'il... Plus la chevaudale va avancer plus il aura des meilleurs scouts. Parce que les scouts vont coûter moins cher. Donc il y aura... Où est-ce que t'as vu un hongro toi ? Oui il y a un hongrois l'IT en gros. Ah oui putain oui j'avais pas eu. My bad. Et justement Poseidon Bulgare qui a les up moins chers. Mais une fois que t'as eu ce petit discount bah par la suite hongrois c'est meilleur. Est-ce que DFX arrive à gérer la pression ? Ouais pour l'instant il se passe pas grand chose là. C'est très intéressant ce qui se passe. On a Syskan qui sait qu'il a l'avantage contre DFX. Qui décide de switcher de côté pour aller aider son mate. Et là je peux vous dire que... Regarde tu envoies ces archers là sur la woodlane de Poseidon. C'est un véritable massacre. Ouais et là je peux vous dire que Poseidon il va tirer la tronche là quand ça va arriver dans son bois. On peut essayer de regarder les cams. On a les belles cams des deux joueurs. Je peux vous dire que Poseidon et DFX là. Ouais DFX qui se pincent un peu les lèvres là je sais pas ce qu'il a fait. Bah à mon avis voilà il... A mon avis Poseidon qui vient de lui dire hein. Il vient de lui dire mon frérot là il y a un raté là. Ouais. Et du coup Poseidon qui perdra un ville. Son scout. Et ça lâche directement le GG. Oh la la GG well play. GG well play. DFX qui a voulu mais UP tellement vite. Ouais. Donc ça l'a totalement desservé sur la fin. C'est vrai que UP 13 villageois ça veut dire qu'il faut bien se rendre compte que c'est pas seulement l'up time. C'est que quand vous êtes en train d'UP vous ne faites plus de nouveaux villageois. Et pendant que vous UP il y a que 13 villageois qui travaillent. Quand si vous UP plus tard il y a plus de villageois qui travaillent pendant la transit. Et au final ouais il a voulu UP beaucoup trop tôt le bon DFX. Ouais. T'aurais fait quoi à sa place toi ? T'aurais fait un 16 ville ? Ouais j'aurais fait un 16, 17 villageois éventuellement. Comme ça t'as un bel income qui arrive pendant la transition. Voilà t'as un bel income. Il faut bien voir aussi que le sanglier que tu as c'est le sanglier qu'il n'a pas pour UP vite. Donc lui il va pouvoir UP sur un 20 villageois. Donc déjà 16, 17 c'est amplement suffisant pour mettre la pression. Et il aurait pu avoir une écho beaucoup plus stable. Pas d' idle time, l'up du bois tout ça. Donc je pense que ouais il a voulu faire beaucoup trop tôt. Là 13 villageois en plus faire archer. 13 villageois je voyais ça avec un bon scoot rush moi. Un truc agressif avec le bon income qu'il avait en nourriture. Là je pense que la macro il y a eu un petit souci quoi. Ouais ouais il s'est rendu compte hein. Parce qu'en plus archer bois or villageois de la nourriture il avait 1 à la bouffe. Bah voilà. Bon on va leur laisser un petit peu de temps. Je crois qu'ils se sont éloignés de leur poste de jeu. Probablement le temps d'aller se désaltérer. Ouais probablement le temps pour Poséidon d'aller mêler le bon DFX dans les toilettes. Ciscane doit être en train de danser en mode alors les nuls. Alors les nuls. Et puis là je peux te dire que DFX il sait qu'il a un peu de choc. Poséidon il doit bien lui faire savoir. Donc là le DFX... Ah non c'est un BO3 ? Qu'est ce que tu me racontes alors ? Bah non moi on m'avait dit un play all three. Bah en fait moi j'ai entendu BO3 depuis tout à l'heure. Et les joueurs me disent c'est un PO ou c'est un BO ? Je fais bah moi j'ai entendu un BO. Bon bah du coup c'est déjà terminé alors. Bah du coup quelle claque ! Quelle claque ! Bah c'est déjà rien. Ils se sont fait fumer du coup. Bah ils se sont fait fumado. Tu vas prendre leur place pour jouer et nous montrer du coup. Ouais et puis maintenant qu'ils se sont fait fumado ça va être à mon tour de fumer quelqu'un. Ou de me faire fumer. J'espère que dans les paris on va croire en moi messieurs dames. Qu'est ce que vous voulez dans le chat ? Est ce qu'on met le pari sur Margougou rentre une game ? Ou vous vous le pensez suffisamment en forme pour qu'il puisse faire plus qu'une game sur le BO3 ? Bah j'ai envie de croire. Que mettre est ce que Margougou rentre une game peut faire un bet très serré. Et par la suite comme moi comme des fictions entre moi. On pourrait faire évoluer le bet si éventuellement ça te choque hein. Je sais que t'aimes bien tout ce qui est politique etc. Si tu devais te vendre à l'audience actuellement pour que les gens investissent de la banane sur toi. Fais nous un petit discours là. Je te donne 30 secondes c'est parti. Ben mesdames et messieurs vous l'avez vu. Cito joue depuis quoi. 10-15 ans donc vous pouvez vous dire il a l'expérience tout ça. Mais il est plus très frais le petit Cito. Un petit papi maintenant. Alors que là vous avez la jeunesse, la fraîcheur, la nouveauté, la folie. Est ce que vous voulez parier sur les choses certaines. Qui ne peuvent rapporter quasiment rien. Parce que voilà. Parier sur Cito aujourd'hui c'est comme parier sur un abond du trésor français. Vous gagnez 0,01%. Parier sur Margougou aujourd'hui c'est parier sur le bitcoin. Il y a quelques mois il valait 10 balles. Aujourd'hui il en vaut plusieurs millions. Donc moi je vous le demande. Vous voulez faire toute votre vie avec vos petites économies. Ou prendre des risques et demain peser dans le game. Bah moi je vous le demande. Et bah parfait. Parfait. Et bah regardez. Je savais que ça allait être une masterclass les amis. C'était rien que pour vous. C'était pour vous regaler. Pendant que bah. Maitrogène reprend sa place. Merci Margou pour ce cas. C'était court mais intense. Ecoute. C'est voilà. C'est tout ce que tu pouvais me donner. Je le sais. Ca fait plaisir. Et puis c'est Poseidon qui arrive c'est ça ? Pour le cast. Ok ok. Et bah écoutez. Ouais. Je vais meubler quelques secondes pendant que GN se met en place. J'espère que vous avez apprécié ce petit show match. On s'attendait à quelque chose d'un peu plus disputé. Malheureusement ça s'est joué très très rapidement. J'espère qu'on n'a pas été trop mauvais surtout moi au niveau du cast. En vrai non c'était cool hein. Ouais c'était cool. Franchement bon binôme. C'était cool. Très très bon binôme. Bon. Ça va bien reposé ? Bon écoute j'ai chillé dans le canap' en regardant le cast. Et c'était bien marrant. Ok. J'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps quand même. J'avoue j'avoue. Ça aurait été sympa. Bon écoutez moi je retourne dans l'ombre. Je vous lance les prédictions et tout ça. Il y a Poseidon qui arrive. Je vous retrouve dans le chat. Et puis envoyer un maximum de force pour le chat. Un maximum de force pour Pinto. Pour OGN et pour les joueurs bien évidemment. Merci bien. Je vous laisse ce gros BG de Poseidon. Ouais c'est Poseidon les amis. Qui me rejoint pour cette belle finale. J'ai bien compris que vous aviez aimé ce bon Poseidon. Et pour cette raison il est de retour. On va donc aller caster les amis la finale en BO7. Si tôt contre. Marc Gougou. En espérant que le cast ne l'ait pas trop fatigué. Mais je pense que ça avait l'air d'aller. Je vais laisser encore une heure. Il va déblaterer encore un bon paquet de conneries. Donc c'est OK. C'est parti.